Conformément au décret 06 du 2 mai 2021 portant nomination des membres du gouvernement de transition, Mamat Hamid Koua prend officiellement ses fonctions de ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec le Conseil national des transitions. À la tête de cette institution, il sera accompagné Rachel Walmi Bera, secrétaire générale adjointe du gouvernement. Ayant exercé trois années à la tête de ce département, Maria Mamat Nour, en passant les charges à Mamat Hamid Koua, a présenté cette institution comme étant au centre des actions du gouvernement. Elle a aussi souhaité bon vent à la nouvelle équipe dans sa mission en vue de jeter les jalons d'un Tchad uni et prospère, tout en remerciant le président du Conseil militaire de transition. Pour la confiance placée en sa personne, Mamat Hamid Koua fonde son espoir sur la compétence du personnel du secrétariat général du gouvernement. Sans la valorisation des ressources humaines, la mission du secrétariat général du gouvernement est presque impossible parce que ce n'est pas une usine. Ici, c'est une équipe des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas une industrie pour produire des équipements, mais c'est une production de services. Et à exercer dans le passé, comme secrétaire général adjoint du gouvernement, et connaissant ses collaborateurs, Mamat Hamid Koua les exhorte à maintenir le climat de travail d'antan pour des résultats probants. Brahma Hamid est désormais le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la concertation sociale. Il le succède à ses postes à Don Fortey Amadou, qui a passé deux mois à la tête de ce département ministériel. C'est le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec le Conseil national de transition, Mahamat Hamid Koua, qui a procédé à la passation des services. Il exhorte le nouveau ministre à poursuivre le travail entrepris. Le ministre sortant a dressé un bilan globalement positif avant de souhaiter plein succès à son successeur. Après avoir salué la confiance placée en sa modeste personne, le nouveau ministre demande la collaboration de tous pour l'accomplissement de sa mission. J'espère pouvoir être à la hauteur de la mission. J'espère aussi pouvoir, grâce à vous, mes chers collaborateurs, donner satisfaction aux demandes de plus en plus croissantes en matière d'emploi. Dans cette même veine, j'espère aussi pouvoir parvenir rapidement avec les partenaires sociaux à la signature de la trêve sociale. Je veux très cher au défunt maréchal, père de la nation, que Dieu est son âme. C'est la signature du procès verbal entre le ministre sortant et entrant, sous le regard du ministre secrétaire général du gouvernement, Mahamat Hamid Koua, à mi-terme à cette cérémonie. Après plus de deux mois de service à la tête du ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Aladjim Naorgui cède son fauteuil à Ali Kishoua Mahamat, nommé au terme du décret numéro 0006 du 2 mai 2021. C'est la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Rachel Walmi Beira, qui a installé officiellement le nouveau ministre dans ses fonctions. Le chef du département de l'Aviation civile s'est dit conscient de la tâche qu'il attend et entend poursuivre l'oeuvre entreprise par son prédécesseur. Cette marque de confiance m'amène à prendre l'engagement à ménager aucun effort pour continuer la suite des actions entreprises par le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale sortant. Je suis conscient de l'ampleur de la tâche qui m'attend. Elle nécessite des engagements humains, matériels, financiers, afin de relever les défis liés au secteur de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. Après un bref à aperçu sur le bilan des activités réalisées ou en cours de réalisation durant sa mission, le ministre sortant de l'Aviation civile invite le personnel à garder le même élan de travail avec son successeur afin de relever les défis. Bien pris officiellement les règnes du ministère de l'Education nationale et de la promotion civique, Cosma Dimersi remplace à ce poste Aboubakar Asidid Choroma. Le ministre sortant a relevé que durant les trois années de mission, plusieurs chantiers sont réalisés et d'autres en cours de réalisation. Il demande à la nouvelle équipe de veiller sur ce chantier, surtout celui de la carte scolaire chère au défunt maréchal du Tchad Idis Déby Hidnu. Il rend un hommage. Il félicite également ses collaborateurs pour leur soutien. Le ministre entrant a pour sa part remercié le président du conseil militaire de transition pour le choix porté en sa personne. J'espère que le même élan que vous avez observé pour accompagner mon frère, mes frères, vous allez le faire pour nous aussi. Je voudrais terminer en remerciant le président du conseil militaire de transition et le premier ministre chef du gouvernement de transition qui ont bien voulu porter leur choix sur nous pour accompagner l'État dans la recherche de la paix. Dans la même lancée, le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Moustapha Mamatalkou, cède sa place à Salibourma. La signature des procès-verbaux s'est déroulée sous la conduite du secrétaire général du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et de la relation avec le conseil national de transition, Mamat Amit Koua.